deux minutes pour comprendre aujourd'hui le thé je suis avec le professeur gilbert de rey vous êtes auteur de choisissez votre destin génétique en quoi le thé va modifier mon destin génétique expliquez moi ça et bien parce que le thé et c'est surtout le thé vert parce qu'il n'a pas été oxydé comme le thé noir donc il garde quelque chose qu'on appelle les catéchines retenez ce mot les catéchines il y en a quatre elles sont exceptionnellement efficaces sur votre santé parce qu'elles ont aussi elle moduler votre état génétique et quand vous buvez du thé vert et je vous conseille d'en boire entre trois et cinq tasses par jour vous allez avoir par le biais de l'épigénétique des effets favorables là encore sur l'expression du cancer l'alzheimer l'infarctus du myocarde donc oui il est absolument essentiel que dans notre alimentation dans votre alimentation buviez trois à cinq tasses de thé vert par jour attention pas trop chaud pas plus de 10 par jour et pas trop chaud pas trop chaud parce que la chaleur importante sur l'osophage c'est l'augmentation du risque du cancer de l'osophage donc ça se boit à une température moderne entre 50 et 60 degrés jamais plus de 10 tasses par jour ça aussi c'est tout à fait déconseillé sur prendre la santé le thé vert doit faire partie de notre quotidien alimentaire pour la santé alors pourtant lui il n'est pas intégré dans le régime méditerranéen non il ne l'est pas c'est tout l'intérêt d'avoir une vision qui est plus large que ça plus global d'avoir une vision un peu du monde et d'aller prendre ailleurs ce qui est bon comme le thé vert d'accord alors par contre il faut être bien clair avec les gens qui nous regardent on va pas soigner le cancer avec le thé vert absolument le thé vert on en prend c'est des chances en plus de ne pas déclarer certaines maladies mais ça ne soigne pas parce que vous dites ça vaut d'ailleurs pour un ensemble la vie c'est pas une mesure c'est emparé vous de l'ensemble de ce que je propose l'activité physique l'oréternel et le thé et c'est en faisant cet ensemble que vous allez diminuer votre risque médical maintenant que fait que font les scientifiques en ce moment ils cherchent à extraire les catéchines pour en faire des médicaments je suis pas en train de vous dire que le thé vert ça va guérir le cancer mais peut-être qu'on trouvera des médicaments à partir du thé vert voilà bah écoutez buvez du thé vert à notre santé et surtout à votre santé nos émissions vous plaisent alors aidez nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre partagez likez abonnez vous